Il s'agit d'un tableau, ou plutôt d'une peinture sur une toile de tente. La toile de tente est là, le cadre n'est pas d'origine, je l'ai ajouté. J'ai retrouvé ça quand je devais avoir 17 ou 18 ans, c'était dans le fond d'une malle à la campagne, et c'est un tableau qui représente le Canada, un paysage canadien avec les lacs du Canada, qui est daté de 1918 et qui est signé de Silas McEliott, qui était un soldat de la Grande Guerre. J'ai retrouvé ça dans l'Indre, dans une maison de famille. Et en dessous du nom de Silas McEliott, il y a le nom de Mademoiselle Alice Giraud. Et Alice Giraud, je l'ai connue quand j'étais enfant, à la fin des années 70, au milieu des années 70. Alice Giraud appartenait à cette petite bourgeoisie d'Orléans. Elle avait un magasin qui s'appelait La Boîte à Pêche. Elle était toujours impeccablement tenue. Je me souviens de cette dame qui était déjà un peu âgée à l'époque. Et qui donc, dans cette maison, qui était une maison de famille, cette personne qui était sans doute une grande tante, je ne pensais pas de la situer exactement dans les liens familiaux, elle avait caché ça dans un coffre qui était lui-même dans un atelier. Et donc, quand j'ai trouvé cette toile de tante, je fais le lien entre Silas McEliott et Alice Giraud. Et Silas McEliott était un soldat de la Grande Guerre, c'est-à-dire un de ses volontaires qui, à partir de 1917, s'est enrôlé aux États-Unis pour participer aux contre-offensifs du printemps 1918. Et ce qui est, là où il y a une histoire, s'il y en a une à raconter, c'est que Silas McEliott avait mis une dédicace à mademoiselle Alice Giraud, et sans doute une dédicace amoureuse. On ne saura pas, parce qu'Alice Giraud l'a effacée, elle l'a grattée. Parce que quand je l'ai connue, elle était mariée à quelqu'un que j'appelais un grand-oncle. Et elle avait une vie très respectable. Elle n'avait sans doute pas envie que cet épisode de sa vie, de sa jeunesse, pour aussi innocent qu'il soit, soit connu de tous. Et après, j'ai rajouté, là, une petite carte postale des soldats du Canada qui partent s'enrôler sous la bannière américaine pour venir se battre en Europe, sur les champs de bataille de l'Europe. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'on part à la guerre ? Pourquoi est-ce qu'un soldat canadien, qui devait avoir 18, 20 ans, 22 ans peut-être, part se battre en Europe ? Et j'avais retrouvé aussi une autre carte postale, qui était une carte postale, un peu de propagande américaine, où on voyait un soldat qui en serrait dans ses bras deux jeunes filles. Et c'était un motif d'engagement, en fait, aller trouver la gloire et l'amour. Et en fait, Silas McElliot, je pense qu'il est venu se battre ici avec l'idée que les Françaises étaient des petites femmes et qu'il allait peut-être trouver justement l'amour en Europe. En tout cas, c'est la trace ténue de cette motivation qui a amené ces jeunes hommes à venir chez nous à des milliers de kilomètres. Et en tout cas, il avait certainement cette part de romantisme en lui qui l'a amené à découper une vieille toile de tente et à représenter le paysage de son pays. ... ...